Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la mise en relief en français. Tout d'abord, voyons qu'est-ce que c'est la mise en relief, pourquoi on utilise en français. On utilise la mise en relief pour insister sur un groupe de mots ou bien sur un nom, pour les mettre en relief. Donc, pour mettre un groupe de mots ou bien un nom en relief, on utilise cette tournure. C'est ou bien ce sont plus qui, c'est ou bien ce sont plus que. On utilise qui quand le nom est sujet. Et on utilise que quand le nom que l'on met en valeur est un complément d'objet direct. Voyons quelques exemples. C'est le service de documentation qui nous prépare les revues de presse. Ici, le groupe de mots qu'on met en relief, c'est le service de documentation. Pourquoi nous avons utilisé qui ? Parce que le service de documentation, c'est le sujet de notre phrase. La deuxième phrase, c'est par souci d'économie que nous n'avons pas adopté cette solution. Alors ici, le groupe de mots ou bien le nom qu'on veut mettre en relief, c'est par souci d'économie. Alors, pourquoi nous avons utilisé que ? C'est parce que, par souci d'économie, c'était le COD de notre phrase. Alors, quand on fait la mise en relief en français, il faut faire attention à bien accorder en personne le verbe lorsque le sujet est un pronom de la première ou deuxième personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, voyons les phrases. La phrase, c'est toi qui a demandé ce rapport. Nous avons ici conjugué le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Pourquoi ? Parce que, ici, nous avons mis en relief la deuxième personne du singulier. La deuxième phrase, c'est nous qui avons demandé ce rapport. Alors ici, comme notre sujet, c'est nous, nous avons conjugué le verbe avoir à la première personne du pluriel. Alors, faisons, recapitulons ce qu'on vient de dire. C'est plus non, plus que. On utilisait que quand le groupe de noms qu'on veut mettre en relief était le complément d'objet direct. Voyons. C'est ce soir que nous mangeons chez mes parents. Ici, on met un relief ce soir. Et on a utilisé que parce que ce soir, c'était notre complément d'objet direct. Ici, c'est la femme que j'ai rencontrée. On a utilisé que parce que la femme était notre complément d'objet direct. D'accord ? C'est la femme que j'ai rencontrée. C'est le gâteau que j'ai fait. C'est le gâteau que j'ai fait. Alors ici, nous avons mis un relief, le gâteau, parce que... et nous avons utilisé que parce que le gâteau était notre complément d'objet direct. Alors ici, il faut faire attention. Nous avons fait l'accord du participe passé parce que on a utilisé la femme qui est féminin, d'accord ? Avant le verbe avoir. Et c'est pour ça que nous avons fait l'accord du participe passé. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faut que vous regardiez la partie de l'accord du participe passé dans votre livre. Alors, la deuxième structure, c'est c'est plus nom plus qui. Quand est-ce qu'on utilisait qui ? On utilisait qui quand le mot ou bien le groupe de mots ou bien le nom qu'on veut mettre en relief était... est notre... est le sujet de notre phrase. Ici, c'est moi qui ai fait le gâteau. Vous voyez, ici on a utilisé moi et qui ai fait le gâteau. C'est ta maman qui a fait le gâteau. On a mis en relief la maman. Ici, on a utilisé qui ? Parce que ta maman était... est le sujet de notre phrase. Toujours. C'est mon frère qui a acheté une nouvelle maison. On a utilisé qui ? Parce que mon frère est le sujet de notre phrase. Voyons. La troisième. Ce sont plus nom, plus qui ou que. Pourquoi nous avons utilisé ici sont ? Parce que tes parents est pluriel. Il y a plusieurs personnes. D'accord ? C'est pour ça que nous avons utilisé sont. Ce sont tes parents qui ont fait le gâteau. Ou bien ce sont les enfants. On a utilisé son parce que les enfants, c'est pluriel. Ce sont les enfants que je regarde. Et la troisième phrase, ce sont les fleurs que j'ai achetées. Et pour mieux comprendre cet accord, comme je vous ai déjà dit, il faut que vous regardiez la partie de l'accord du participe passé dans votre livre. Alors, c'est ça la mise en relief. Vous allez mieux comprendre en faisant quelques exercices. Donc, passons aux exercices. Ici, vous avez un petit texte. D'accord ? Et je vous demande de lire ce texte et souligner les mots mis en relief. Et je vous donne cinq minutes. D'accord ? Vous pouvez mettre en pause votre vidéo pendant cinq minutes. Faites cet exercice. Et puis, vous pouvez voir la correction, la suite de cette vidéo. Voyons la correction de cet exercice. Alors, est-ce qu'il y a un mot qui a été mis en relief ici ? Bien sûr que oui. Ça, c'est la première phrase. Ce sont les Européens qui se plaignent le plus. Et la deuxième, c'est la réalité quotidienne des Français n'est pas si dramatique. Donc, c'est ce, c'est-à-dire, c'est les Français qui vivent le mieux en Europe. Si on veut traduire, par exemple, cette phrase en turc, on dirait plutôt Donc, on veut mettre ici en relief les Européens. La suite de cet exercice, c'est « Je vis en France depuis quatre ans. Je réalise que les Français, ce sont des gens qui critiquent beaucoup leur pays. » Voilà, ici, on a mis en relief des gens. Est-ce que ça existe encore ? Ben oui. Les Français, ce sont des personnes que j'adore, mais qui sont trop pessimistes. Dans cette phrase, nous avons utilisé à la fois « que » et « qui ». Pourquoi ? Parce que la phrase, normalement, devrait être comme ça, si on ne voulait pas utiliser la mise en relief. J'adore ces personnes et ces personnes sont trop pessimistes. Donc, avec « j'adore les personnes » et le complément d'objet direct. Et ici, « les personnes » et « notre sujet ». D'accord ? C'est pour ça que nous avons utilisé « que » et « qui » en même temps. Alors, et la dernière, « on n'entend pas ce discours en Europe centrale. Les salaires ne sont pas très élevés, mais c'est nous qui vivons mieux que nos parents parce qu'on est libre. » Alors, si vous avez des doutes, si vous n'avez pas bien compris la mise en relief, vous pouvez toujours me contacter, d'accord ? Sur WhatsApp, sur Aidmodo, ok ? Ou bien par mail. Continuons. Faisons encore des exercices. Vous avez six phrases ici, d'accord ? Et je vous demande de transformer les phrases suivantes pour utiliser une mise en relief. J'ai déjà souligné le groupe de mots, ou bien le sujet, ou bien le nom que vous allez mettre en relief. Toujours, je vous donne cinq minutes. Vous pouvez mettre en pause votre vidéo pendant cinq minutes, d'accord ? Et faites les exercices. Alors, voyons la correction de cet exercice. « C'est ma mère qui a choisi cette couleur. » La première phrase. La deuxième, c'est « C'est moi qui ai acheté ces tartes. » Voyez, dans la deuxième phrase, c'était « J'ai acheté ces tartes. » Et on voulait mettre en relief le sujet « je ». On ne peut pas utiliser « C'est je qui ai acheté ces tartes. » On doit dire « C'est moi qui ai acheté ces tartes. » D'accord ? Si on veut utiliser, si on veut mettre en relief « je », les pronoms, « je », « tu », « il », « elle », on doit utiliser, au lieu de « ce », de « ces pronoms », on doit utiliser les pronoms toniques, d'accord ? Comme « moi ». Toujours, « C'est vous qui avez raison. » C'est avec Paul que je prendrai un café demain. Ce sont eux qui soutiennent les équipes de sauvetage. Nous avons utilisé « eux » parce que le pronom était « ils ». Encore, la dernière phrase, ce sont ces deux émissions qu'ils préfèrent regarder. Alors, toujours, comme dans le premier exercice, si vous avez des questions, contactez-moi sur WhatsApp, sur Edmodo ou bien par mail. Ok, donc là, nous avons fini notre cours. Si vous voulez avoir plus d'informations et faire plus d'exercices, là, ici, je vous ai donné quelques idées d'exercices. Déjà, vous pouvez aller à la page 85 et faire les exercices 10, d'accord ? De votre livre et le cahier d'activité, vous pouvez aller à la page 55 et exercices 8. Et encore, si vous voulez avoir plus d'informations et faire plus d'exercices, je vous ai donné quelques liens, d'accord ? Vous pouvez aller, vous pouvez cliquer sur ce lien et aller sur ce site Internet et faire les exercices de la mise en relief. Et la dernière chose, votre devoir, votre chose à faire, c'est la partie « Point langue » intitulée « Parler de la radio et la télé », d'accord ? Et je vous demande aussi de faire des exercices de ce « Point langue » qui se trouvent à la page 84 et 85, exercices 9. Et dernièrement, le cahier d'activité de la page 55 et les exercices 3, 4 et 5, d'accord ? Faites ces exercices et si vous voulez la correction, je vous donnerai sur WhatsApp ou bien par mail ou sur Edmond. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la mise en relief en français et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.